Hors de Grammont a l'air de bien partir. Ils sont lancés dans ce troisième rendez-vous avec un superbe départ pour Elu d'Anne-Pierre. Finalement le numéro 6, c'est clair, est quand même très bien parti avec Pierre-Iberva devant le numéro 4, Attila. A la corde, il y a Hors de Grammont, alors que le numéro 11 est bien parti en deuxième ligne, hors cadre. A la corde, on retrouve un peu plus loin le numéro 8, Hortensia Micas. C'est pour l'instant Arlet du Cherisé qui a été complètement repris par Jean-François Senet qui ferme la marche. Le Borgeois a pris un très bon départ en espérant être celui qui aura le dos du favori Éclair. Et c'est désormais ce que ça se fait, puisqu'Éclair est en tête devant le 5, Elu d'Anne-Pierre. A l'extérieur, le numéro 11, hors cadre. On repère Hors de Grammont qui précède encore Attila, alors qu'on vient un peu plus loin sur une quatrième ligne avec le numéro 8, Hortensia Micas, accompagné à son extérieur par Apiaki. Dans la ligne d'en face, Éclair qui a l'avantage sur Elu d'Anne-Pierre, Hors de Grammont dans cet ordre. Le wagon de 2 est mené par Hors cadre, un outsider, le numéro 11, qui a dans son sillage le 4, Attila. À l'extérieur du 8, Hortensia Micas. Toujours à l'arrière pour l'instant, le numéro 7, Arlet du Cherisé, qui suit le numéro 9, Israult. On se dirige vers le deuxième tournant avec Éclair qui a l'avantage sur Elu d'Anne-Pierre et Hors de Grammont. Toujours en dehors, le numéro 11, hors cadre. À l'extérieur de son compagnon de couleur, le numéro 8, Hortensia Micas. Alors que Dominique Lopneu commence à mettre le nez à la fenêtre avec le numéro 10, Hector de Cordée, un outsider. Sorti de ce deuxième virage dans une course dont l'allure est régulière sous l'impulsion d'Éclair qui a l'avantage sur Elu d'Anne-Pierre, Hors de Grammont, Hortensia Micas, qui vient dans cet ordre quatrième devant Hercule de Béal, numéro 2 et numéro 11, hors cadre, alors que le numéro 10 continue son effort en dehors. Pas facile, Hector de Cordée, qui est envoyé au large par le numéro 4, Attila, qui a anticipé le coup et qui est venu désormais en quatrième position. Ça accélère nettement à un tour de l'arrivée, mais Pierre Iverba est toujours au contrôle avec Éclair, le numéro 6. À son extérieur, le 8, Hortensia Micas. En dedans, le numéro 5, Elu d'Anne-Pierre, le 4, Attila, est en quatrième position, précédant Hors de Grammont, hors cadre. Et Hector de Cordée, qui n'a pas eu la partie facile et qui se retrouve en suspension. À l'arrière, on a toujours le 3 à Piatou, accompagné par le 7, Harley du Cherisé et le 9, Israult. Toujours éclair en tête, Hortensia Micas, le grand cheval que vous voyez à son extérieur et qui lui rend une bonne tête, est en deuxième position. Alors que le numéro 10, Hector de Cordée, continue de venir en épaisseur. À l'extérieur du numéro 4, Attila, à la corde, il y a toujours Elu d'Anne-Pierre devant le numéro 1, Hors de Grammont. Éclair qui a l'avantage et qui va tenter d'obtenir un nouveau succès sur cette piste. Il a toujours la tête et la corde pour aborder bientôt le dernier tournant. Hortensia Micas, en extérieur, Elu d'Anne-Pierre, a du gaz en dedans. Alors que le numéro 10, Hector de Cordée, n'a toujours pas vraiment lâché le morceau, complètement lâché le morceau. Il se maintient en 4-5ème position à l'extérieur de Hors de Grammont, le numéro 1. Tentative d'effort en retrait de Harley du Cherisé. C'est mi-tournant final, encore 400 mètres de course sous l'impulsion d'Éclair qui a contrôlé depuis le départ. Alors qu'Elu d'Anne-Pierre est désormais sollicité. On a débouché les oreilles d'Elu d'Anne-Pierre pour qu'il sprint bien. Éclair attaqué par Elu d'Anne-Pierre. Et Harley du Cherisé qui termine pas mal à l'extérieur à l'image d'Hors de Grammont qui a la 4ème place à la corde. Le numéro 2, Hercule de Bédaille, ayant du gaz mais pas de l'ouverture. Éclair qui a l'avantage, Elu d'Anne-Pierre qui essaye de l'attaquer. Mais Éclair semble capable de mener sa tâche à bien. Et Éclair va s'imposer une nouvelle fois sur cette piste d'Anne-Pierre. Deuxième place pour Elu d'Anne-Pierre. La troisième place pour le bon finisseur Israult devant Harley du Cherisé. 6 et 5 et les frères Sonnay sont à la photographie pour les 3ème et 4ème places. Avec une préférence pour le numéro 9, Israult bon finisseur au dépend du 7, Harley du Cherisé. Oui, 6, 5, 9 et 7. On a vu la course dessiner dès les premiers mètres du parcours. Guillaume avec Johan Le Bourgeois qui a sprinté avec Elu d'Anne-Pierre pour avoir le dos de Éclair. Cette option était la bonne puisque Éclair l'a emmené très loin. Johan Le Bourgeois a tenté de venir inquiéter Pierre Iverva.